Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je voudrais remercier les Clionautes, c'est une association de profs d'histoire-géo qui me soutient dans mon travail, donc j'en profite pour leur faire un petit clin d'œil. Ils organisent notamment des conférences sur plein de sujets super intéressants, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site où vous aurez toutes les infos. Surtout si vous êtes vous-même prof et que vous ne les connaissez pas. Alors on a déjà traité du cas du loup en France dans une précédente vidéo que je vous invite à aller voir, et aujourd'hui on va parler de l'ours, autre grand prédateur présent sur le territoire français. C'est parti ! Il existe plusieurs espèces d'ours ou d'urcidés. Historiquement, cette grande famille de mammifères était présente sur tous les continents. Et en Europe, c'est l'espèce ours brun qui est présente. L'ours brun comporte un certain nombre de sous-espèces, le grizzly bien connu d'Amérique du Nord en est par exemple une, et en France, on retrouve la sous-espèce la plus commune qui s'appelle simplement ours brun d'Europe, ou Ursus arctos arctos. Comme un peu pour toutes les espèces animales, sa répartition géographique a fortement diminué au cours de l'histoire. On le retrouvait autrefois sur tout le territoire français, mais il a commencé à disparaître, d'abord dans les plaines pour ne subsister que dans les massifs montagneux. Il disparaît ensuite des Vosges entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, du Jura et du Massif central au XIXe, des Alpes probablement dans les années 1930, et ne subsiste ensuite que dans les Pyrénées, françaises et espagnoles, où sa population va continuellement régresser jusqu'à atteindre un niveau si bas que sa survie ne devienne plus possible. Et c'est à ce moment-là que des actions en faveur de l'espèce commencent réellement à être mises en place. Si la chasse à l'ours est déjà interdite et qu'il est déjà classée espèce protégée, en 1992 l'ours brun va bénéficier d'une protection encore plus stricte via la directive européenne 92-43, qu'on appelle plus généralement directive Habitat. Je vous cite quelques points importants de l'article 12 de cette directive. interdiction de capture ou de mise à mort intentionnelle, de la perturbation intentionnelle notamment durant la période de reproduction, de la détérioration ou destruction des sites de reproduction ou de repos. Et dans le cas où des individus de l'espèce viendraient à être mis à mort involontairement, l'Etat doit prendre des mesures pour que ces pertes n'aient pas d'incidence négative importante sur l'espèce. Donc ça c'est au niveau européen et au niveau de la législation française, l'ours est également protégé par l'arrêté du 23 avril 2007 en des termes assez similaires à ceux de la directive européenne. Quoi qu'il en soit, au début des années 90, il reste moins d'une dizaine d'ours dans les Pyrénées. Un plan de réintroduction est donc décidé, il débute en 1996 avec la réintroduction d'une femelle de 6 ans originaire de Slovénie, Ziva, qui est relâchée dans la commune de Mel. Puis des réintroductions auront lieu tout au long des années 90, 2000 et 2010 avec 11 lâchés au total, les derniers ayant eu lieu en octobre 2018. Tous les ours réintroduits sont issus de Slovénie, ce pays a été choisi car les ours slovènes sont génétiquement très proches des ours pyrénéens, vivent dans un biotope similaire et les autorités slovènes ont de l'expérience dans la capture et le transfert d'ours. Ces réintroductions ne permettront néanmoins pas de sauver la souche pyrénéenne autochtone puisque la dernière femelle, Canel, est abattue en 2004 par un chasseur et le dernier mâle, Camille, est probablement mort de vieillesse en 2010 côté espagnol et sans descendance. Canelito, fils de Canel et de Nere, un mâle slovène, est donc le dernier ours portant un peu de gêne autochtone pyrénéen aujourd'hui, et à notre connaissance il ne s'est pas encore reproduit. Alors ces réintroductions ont permis néanmoins de faire remonter les effectifs à 55 individus d'après le rapport 2019 du réseau ours brun dont 25 femelles, 23 mâles et 7 dont le sexe n'était pas déterminé au moment de la rédaction du rapport. Pour info, le réseau ours brun est un réseau d'observateurs qui permet de recueillir les indices de présence de l'ours dans les Pyrénées. La population est séparée en deux noyaux, un central et l'autre occidental qui tente à fusionner au fil du temps, des déplacements entre les deux noyaux étant de plus en plus constatés. L'ours est surtout présent dans la partie centrale, en France en particulier en Ariège. Quant à la partie occidentale, elle a surtout été peuplée de mâles donc pour consolider ce noyau, deux femelles y ont été réintroduites en 2018, Claverina et Sorita. Et deux ans avant, c'est un mâle qui a été réintroduit, Goyat, 10 ans, dans le noyau central mais côté espagnol. Le but de l'introduction de Goyat était d'apporter un peu de sang neuf à la population, car lorsque l'on jette un oeil à l'arbre généalogique, qui est ici simplifié, on se rend compte que la quasi-totalité des individus descend d'un seul ours mâle, Pyrós, un slovène introduit en 1997 et est considéré comme mort depuis 2017. Vous voyez en rouge les enfants de Pyrós, en orange les petits enfants et en vert les individus non issus de Pyrós. Et au final, sur le recensement 2019 sur 55 courses, 47 étaient de la lignée de Pyrós, dont 31 avec les deux parents issus de sa lignée, le père étant soit Pyrós lui-même, soit un de ses enfants. Donc cette situation, évidemment, pose un problème de diversité génétique. Alors tout comme le loup, le sujet de l'ours déchaîne les passions à travers un débat souvent présenté comme binaire, où pro et anti s'opposent. Les opposants dénoncent son impact sur le secteur de l'élevage dans les Pyrénées, victime de la prédation de l'animal. Alors voyons un peu quel est le véritable impact de l'ours sur l'élevage. Vous voyez sur ce graphique le nombre d'animaux d'élevage tués ou blessés depuis 2006 sur la partie française. Alors dans la très grande majorité, ce sont des ovins, souvent des brebis, tués durant la période estivale lorsqu'elles pâturent en altitude. On voit qu'on reste généralement sous les 200 victimes jusqu'en 2016, puis on a une augmentation brutale en 2017, puis une autre en 2019. Pour avoir une explication, il faut comparer cette courbe à la courbe du nombre d'attaques. Donc on voit une augmentation des attaques également, mais bien moins importante que celle des dégâts. C'est dû au fait qu'en 2017 et 2019, il y a eu d'importants dérochements. Un dérochement arrive lorsque le troupeau, apeuré par une menace, donc parfois l'ours, panique et finit par se jeter dans le vide. Donc quand lors d'une attaque classique, l'ours prélève une ou deux brebis, dans le cas d'un dérochement, on est plutôt sur quelques dizaines, voire dans les cas extrêmes, centaines d'animaux blessés ou tués. En 2019, le plus gros dérochement a coûté la vie à 286 brebis. Et sur les 1173 animaux tués ou blessés dans l'année attribués à l'ours, 611, soit 52%, étaient impliqués dans seulement 3 dérochements différents. Donc c'est pour ça que vous avez parfois ces gros écarts entre les données des attaques et des animaux tués. Il n'y a pas eu de dérochement aussi important en 2020, donc selon les premières données disponibles, le nombre de pertes devrait être diminué. Mais même hors dérochement, on voit qu'il y a quand même une augmentation des attaques et donc des pertes ces dernières années, surtout depuis 2018, qui se confirme en 2019 et qui devrait également se confirmer en 2020. Alors les raisons de cette augmentation ne sont pas précisément déterminées aujourd'hui. Quand on compare avec la courbe de la population d'ours, on ne voit pas spécialement de corrélation puisque cette population augmente de façon continue depuis plus de 15 ans alors que les attaques connaissent cette augmentation nette que depuis 2018. Il y a bien eu une réintroduction de deux ours femelles en 2018, mais c'était en fin d'année, en octobre, et surtout dans le noyau occidental, alors que les attaques surviennent surtout en Ariège. Vous voyez sur la carte le nombre d'attaques estimé pour 2020 par commune, sachant que les données ne sont pas encore consolidées. La prédation peut varier suivant différents facteurs, ils peuvent être environnementaux, en fonction de la topographie du terrain, de la présence de forêts ou non, si le milieu est ouvert ou non, ça peut être dû à des modifications de comportement de certains ours également, qui prendra l'habitude de prélever des animaux d'élevage, et bien sûr, l'efficacité et la mise en place ou non des moyens de protection. Alors ces moyens de protection sont subventionnés par l'Etat, les communes en zone ours sont classées en cercle 1 ou cercle 2, on a à peu près le même principe pour les zones à loups, les communes en cercle 1 sont celles où la présence de l'ours est avérée, et celles en cercle 2 où des actions de prévention sont nécessaires du fait de la survenue possible de la prédation. Et les aides varient en fonction du temps passé par le troupeau dans un type de cercle ou l'autre, et de la taille du troupeau. Il y a 3 principaux moyens de protection. L'emploi d'un berger évidemment, qui doit être présent la majeure partie du temps auprès du troupeau, mais ce n'est pas toujours possible, surtout la nuit si les bêtes ne peuvent pas être regroupées auprès du lieu de résidence du berger, donc ça dépend de la configuration de la zone d'estive. Les parcs électrifiés, qui justement servent entre autres à regrouper les bêtes la nuit près du berger. Mais un des inconvénients des parcs électrifiés, c'est que les brebis peuvent finir par y passer beaucoup de temps. Concrètement, les bêtes dorment dans leurs excréments, ce qui favorise l'apparition de maladies. Les bêtes malades finissent par avoir du mal à suivre le reste du troupeau lorsqu'il est en pâture plus haut en altitude, donc peuvent s'isoler et devenir plus vulnérables à la prédation. C'est une des conséquences. Pour éviter ça, ça demande donc plus d'efforts, plus de temps, nettoyer le parc, le déplacer, en monter d'autres, etc. Et selon la topographie du terrain, on ne peut pas toujours facilement installer des parcs, dans les estives trop en pente par exemple. Donc ce sont des contraintes supplémentaires à ne pas négliger, même si le travail est souvent réalisé par le berger, qui comme je le disais plus tôt, peut être une ligne de dépenses subventionnée par l'Etat. Le troisième élément, ce sont les chiens de protection. Les chiens sont très efficaces, à condition que le troupeau soit regroupé. Dans la majeure partie des cas, ils parviennent à faire fuir l'ours qui ne prendra pas le risque d'un affrontement. Donc la présence de chiens réduit drastiquement la prédation, puisqu'ils sont censés rester en permanence auprès du troupeau, de jour comme de nuit. Néanmoins, ils ne sont pas non plus sans contraintes. Dans une étude réalisée sur une estive en Ariège en 2019, 5 chiens étaient utilisés, mais la hiérarchie de meute n'était pas encore établie. Deux chiennes se battaient régulièrement et le berger devait les soigner, ce qui engendre du travail supplémentaire. De plus, il a été constaté via des pièges photos, que deux des chiens ont au moins à un moment quitté le troupeau et sont allés sur une estive voisine et ont laissé une partie des bourbis sans surveillance. Et enfin, selon la nature du terrain, il n'est pas toujours possible de regrouper le troupeau, qui reste en petits groupes. Un éleveur qui est dans cette situation dans le Couseran en Ariège explique qu'il lui faudrait une dizaine de chiens de protection pour protéger tout son troupeau, ce qui peut être difficile à gérer. Donc tout ça pour dire que des solutions existent, et lorsqu'elles sont combinées, elles fonctionnent plutôt bien, sans non plus être des baguettes magiques. Mais dans tous les cas, la présence de l'ours reste une contrainte supplémentaire, qui engendre davantage de problèmes de travail, de stress, et selon les éleveurs, réduit la rentabilité de leur exploitation. Cette étude dont je parlais, réalisée dans l'estive ariégeoise, montre assez bien les difficultés auxquelles doit faire face l'éleveur face à la présence de l'ours, et comment il s'adapte pour éviter les prédations. Sur cette estive où 813 brebis étaient présentes durant la saison 2019, deux zones de couchade, là où les bêtes passent la nuit, ont dû être abandonnées du fait du trop grand nombre de prédations, et une troisième pourrait l'être également sur les 7 habituellement utilisées. Certaines zones de pâturage présentant des contraintes topographiques sont également évitées. Ce sont par exemple les zones boisées, car elles rendent compliqué le regroupement du troupeau, qui se séparent en petits groupes plus vulnérables face aux prédateurs. Mais également les zones escarpées, car l'arrivée de l'ours peut causer des mouvements de panique dans le troupeau et parfois créer des dérochements. Sur cette estive, un éleveur explique qu'il préfère laisser ses brebis dans certaines zones dangereuses, où l'ours en prélèverait une ou deux de temps en temps, plutôt que de subir un unique dérochement, mais qui coûterait la vie à beaucoup plus d'animaux. Et le fait d'éviter certaines zones de pâturage, qui peuvent être plus riches que d'autres en nutriments pour les brebis, peut engendrer des prises de poids moins importantes des bêtes, qui passent donc moins bien l'hiver suivant, et ça peut impacter la reproduction des animaux et la production de lait. Et le fait que le troupeau soit sujet à des attaques génère aussi du stress chez les brebis, qui deviennent moins productives. Donc par ces exemples, on voit que même avec la mise en place des moyennes protections subventionnées par l'Etat, l'activité d'un éleveur sera perturbée par la présence de l'ours. Alors dans tout ça, il y a évidemment une bataille de chiffres entre les associations de défense de l'ours et les anti-ours. Les premières avancent que sur les plus de 500 000 ovins présents dans les Pyrénées, il y en aurait entre 18 000 et 30 000 qui meurent chaque année, on s'accorde généralement sur 3 à 5 % de pertes par an. Les causes sont diverses, chutes, maladies, manque de soins, etc. Et bien sûr, prédation. Et que du coup, cette prédation serait insignifiante, ne représentant que 1 à 2 % des pertes, qui se concentreraient principalement sur les troupeaux où les moyens de protection ne sont pas mis en place. On le voit avec l'utilisation des chiens de protection. La Pastorale Pyrénéenne, qui est une association chargée du placement et du suivi des chiens de protection sur les estives, indique dans son rapport 2018 qu'en Ariège notamment, le nombre de chiens de protection suivis par l'association a diminué, certains éleveurs ne souhaitant plus travailler avec la Pastorale. Il y avait en 2018 un total de 40 chiens connus par la Pastorale, répartis sur 11 estives sur une centaine au total dans le département. Alors j'insiste bien sur le connu, car de plus en plus d'éleveurs s'équipent de chiens sans passer par la Pastorale Pyrénéenne et il est difficile de les quantifier. Donc il y a sûrement plus que 11 estives qui utilisent des chiens, mais pas toutes, alors qu'on a vu que leur utilisation est plutôt très efficace. Donc la piste du manque de mise en place de moyens de protection dans certaines estives qui sont beaucoup attaquées est à explorer. Les défenseurs de l'ours accusent également certains éleveurs d'essayer de gonfler les chiffres des bêtes tuées pour être davantage indemnisées par l'Etat. Et d'ailleurs l'augmentation du nombre de constats d'attaque depuis 2018 dont on parlait tout à l'heure pourrait être due au fait que les éleveurs hébergés déclarent aujourd'hui davantage de bêtes retrouvées mortes aux autorités, et que ces autorités seraient de plus en plus souples lorsqu'il s'agit d'attribuer ces morts à l'ours, et donc d'indemniser les éleveurs. Alors cet argument c'est toujours selon les associations de défense de l'ours, donc de sources non neutres, mais à prendre en considération. L'indemnisation comprend la valeur des bêtes, selon un barème, une prime de manque à gagner qui compense le lait ou l'agneau qu'aurait produit la brebis par exemple, une prime de dérangement pour compenser la charge de travail supplémentaire de l'éleveur ou du berger pour toutes les démarches administratives, le temps perdu à la recherche de cadavres, et une prime gros dégâts si le nombre de bêtes tuées est important. Donc là c'est souvent dans le cas d'un dérochement. Et les chiffres de dégâts que je vous ai donnés tout à l'heure concernent les bêtes tuées ou blessées où la cause de l'ours a le statut non écarté. Donc ces bêtes sont indemnisées. Mais il y a également des cas qui ont le statut indéterminé. Les experts n'ont pas pu confirmer que l'ours était à l'origine du décès de l'animal. Mais l'éleveur peut quand même être indemnisé au bénéfice du doute. En 2018 par exemple, il y a eu 517 animaux indemnisés ayant le statut non écarté. Donc là l'ours est considéré comme probablement responsable, et 263 indéterminés mais quand même indemnisés, soit un tiers du total. Donc certains éleveurs, pour pouvoir être indemnisés, accuseraient l'ours d'être à l'origine de la perte d'animaux alors que ceux-ci seraient morts de chutes ou de maladies par exemple. Les éleveurs au contraire expliquent que ces cas sont indéterminés car souvent le cadavre de la brebis est resté plusieurs jours en montagne, qu'il a commencé à se faire manger par des charognards et que du coup les experts ne peuvent plus identifier de traces de griffures, de morsures, des poils ou des pratiques typiques de consommation sur la proie qui pourraient incriminer l'ours. Et donc que ces cas indéterminés, souvent, devraient être pris en compte dans les dégâts de l'ours. Donc vous le comprenez, il y a des arguments qui se tiennent des deux côtés. Donc voilà à peu près la situation aujourd'hui, alors qu'est-ce qui est envisagé pour la suite ? Emmanuel Macron a dit qu'il n'y aurait plus de réintroduction sous son mandat, mais pourtant le plan d'action Ours Brun, document notamment issu du ministère de la Transition écologique et solidaire et décrivant la stratégie à mettre en œuvre entre 2018 et 2028, prévoit bien le remplacement de toute ours disparue du fait de l'homme, en accord avec la directive européenne. Et rien qu'en 2020, trois ours ont été tués, deux en Espagne et un en France, en Ariège. Pour ne rien arranger, la femelle sarousse était un des rares individus à ne pas être de la lignée de pyrrhose, elle avait donc une grande valeur génétique. Le document évoque également les préconisations du Muséum national d'histoire naturelle, qui conseille, afin de maintenir une population viable, la réintroduction d'au minimum quatre femelles dans le noyau occidental, qui permettrait seulement le maintien de sa population, mais dans l'idéal, trois mâles et dix femelles sur trois-quatre ans. Et pour le noyau central, la réintroduction d'au moins deux femelles, ou dans l'idéal, un mâle et quatre femelles en quatre ans. On est donc sur une stratégie bien plus volontaire que celle appliquée actuellement, le but étant d'arriver à une diversité génétique satisfaisante et également à une population d'une cinquantaine d'individus adultes en mesure de se reproduire. Aujourd'hui on a une cinquantaine d'individus, mais ourson et sub-adultes compris, donc il faudrait tendre plutôt vers une population de 70-80 individus dont une cinquantaine mature sexuellement. La jonction des deux noyaux est également déterminante, on a dit tout à l'heure qu'on observait de plus en plus de passages entre ces deux zones, c'est notamment du fait des déplacements du mâle néré. Une étude réalisée en 2012 montrant les zones propices à l'installation de populations d'ours explique qu'un corridor entre les deux parties est possible. Ce corridor permettrait de dynamiser les échanges entre les deux noyaux et même l'installation plus pérenne de certains individus. Cette étude indique également que les Pyrénées auraient la possibilité d'abriter environ 110 ours. Donc pour résumer, on a aujourd'hui une cinquantaine d'ours sur tout le massif pyrénéen, répartis en deux noyaux qui tentent à se joindre. L'impact de l'ours sur l'élevage ovain est assez marginal en termes d'effectifs sur toute la chaîne montagneuse, mais il y a de fortes disparités, certaines estives étant beaucoup plus touchées que d'autres. Les moyens de protection pris en charge par l'Etat sont efficaces dans la plupart des cas, mais pas toujours, parfois ils ne peuvent pas, ou difficilement, être mis en place. Et même lorsqu'ils peuvent l'être, ils ont pour conséquence de modifier les pratiques des éleveurs, et cela peut mener, selon eux, à une perte de rentabilité pour leur exploitation. Et dans certains cas, ils ne sont tout simplement pas mis en place par les éleveurs, et ça c'est une des principales critiques qui leur est faite par les associations de défense de l'ours. A noter que l'Etat permet également depuis quelques années d'utiliser la technique de l'effarouchement, c'est-à-dire faire peur à l'ours en utilisant des moyens sonores, olfactifs et lumineux. Donc il faudra faire le bilan de cette technique, considérée comme inutile par les défenseurs de l'ours, mais très demandée par les éleveurs. Bref, il est certain que l'ours va encore faire parler de lui dans les Pyrénées, la cohabitation parfaite entre élevage et prédation n'existe pas, il faudra trouver un juste milieu entre préservation de la biodiversité et préservation d'une activité économique. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé la vidéo, et avant de vous ne partiez, j'aimerais vous rappeler de ne pas hésiter à vous abonner, vous êtes très nombreux à regarder la chaîne sans être abonné, et c'est dommage, parce qu'en vous abonnant et en activant la cloche des notifs, vous seriez prévenus lorsque je sors une nouvelle vidéo. Ça ne vous coûte rien, ça me fait plaisir, donc n'hésitez pas. Et encore un énorme merci à tous les tipeurs qui me font des dons tous les mois, vraiment merci beaucoup, et si certains veulent les rejoindre, vous retrouverez le lien dans la description. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501